Un jour, si vous avez l'intention de traverser la frontière, vous devez être près de la frontière, n'est-ce pas ? Si vous êtes très à l'intérieur, vous n'allez peut-être pas traverser, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, soyez sur le fil si vous voulez traverser. Donc, vivre sur le fil, de nombreuses façons. Essentiellement, la chose fondamentale, c'est que vous n'êtes pas coincé là où vous êtes. Où vous êtes est une réalité, vous ne pouvez la nier. Mais vous essayez d'être sur le fil pour que, quand l'occasion se présente, vous sautez. Facile, n'est-ce pas ? Oui ? Si vous êtes coincé très à l'intérieur, vous ne pouvez pas sauter, même si vous le voulez. Donc, le fil. Donc, vivre sur le fil, essentiellement, dans le langage courant, signifierait vivre dangereusement. Ce qui est dangereux dépend juste de ce dont vous êtes capable et ce dont vous n'êtes pas capable. N'est-ce pas ? Donc, si vous voulez améliorer vos compétences, particulièrement avec la nature intérieure, si vous n'êtes pas sur le fil, allez-vous pousser vos capacités ? Non. Vous allez rester stagnant. Donc, c'est pour ça que je dis, vous devez toujours vivre sur le fil quand il s'agit de votre intérieur. Vous n'avez pas à risquer votre corps physique sur la route. Ce n'est pas ça. Sur l'autoroute A1, vous n'avez pas à... Un camion arrive, vous voulez courir au milieu pour voir, juste pour vivre sur le fil. C'est une manière stupide de vivre sur le fil. Mais à l'intérieur, vous vivez sur le fil parce qu'il n'y a vraiment pas de danger. Le danger est une idée fausse. Si vous tombez dans la rue, vous allez mourir. Ce qui est un danger. Si ce que, en quoi vous croyez en ce moment, disons, vous croyez en quelque chose, disons une idéologie ou un système de croyance ou quelque chose, donc si vous vivez sur le fil du rasoir avec ce système de croyance, constamment à essayer de traverser la frontière en vous-même, quoi qu'il arrive, que va-t-il vous arriver à vous ? Je vous le demande, votre vie est-elle en péril ? Non. Ce qui est en péril, c'est que tout ce que vous pensiez que vous êtes pourrait s'effondrer. C'est toute l'idée. Vos notions doivent partir si la réalité doit briller, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas à inventer la réalité. Si vous l'inventez, ce n'est pas la réalité, n'est-ce pas ? Voyez, ce n'est pas un dur travail. Ce n'est pas un dur travail parce que vous n'avez pas à créer quoi que ce soit. C'est là. Vous inventez des tas de notions. Si vous arrêtez d'inventer vos notions, si simplement vous apprenez à être assis ici tranquillement, toutes vos notions ont disparu, n'est-ce pas ? Donc, vous n'avez pas à créer quoi que ce soit. Vous devez juste arrêter de créer. Tout ce que je dis, c'est « Posez-vous simplement ». C'est tout ce qu'est la spiritualité. Si simplement vous vous posez, si vous vous posez vraiment, vous y êtes. Mais vous n'allez pas vous poser. Vous déambulez tout le temps comme si vous alliez quelque part. Je vous le dis, vous n'allez nulle part, vous faites du sur place. Courir sur place peut être bon pour le corps physique parce que ça fait de l'exercice. Mais courir sur place à l'intérieur ne fait rien du tout. C'est juste une perte de temps et une perte de vie. Ce que je dis, c'est « Posez-vous juste ». Apprenez à juste être immobile. Tous vos mots vont partir. Sous-titrage Société Radio-Canada